Ils étaient informés de la bonne nouvelle. Maintenant, suivez-moi très bien. Je vous pose la question. Lorsque l'ange de la mort était passée, où était le service de l'enseignement égyptien pour détecter l'ange de la mort qui passait, qui détruisait? Où était le service de l'enseignement? Le service de l'enseignement humain ne peut jamais détecter quelque chose qui vient de la dimension spirituelle pour opérer dans le domaine terrestre. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque Dieu agit dans ta vie, les démons ne connaîtront jamais les intentions de Dieu, ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Ils ne les connaîtront jamais. Je vous donne l'exemple. Lorsque Oulagan-Cathérina a passé aux Etats-Unis, espiait et là, n'est-ce pas? La puissance technologique américaine est là, n'est-ce pas? Ils ont su que l'Oulagan-Cathérina va passer, mais ils étaient incapables d'arrêter ces Oulagan-là. Amen. Et Oulagan vient, il détruit dans un pays où il y a la puissance d'armée, la puissance des l'enseignements, la puissance technologique. Et Oulagan vient, il détruit. Pourquoi? Parce que l'Oulagan-Cathérina était le signe prophétique qui passait aux Etats-Unis. Alléluia. Donc, le démon, le système du monde ne peut jamais arrêter la puissance de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit rien n'est impossible à moi. Rien n'est impossible. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que Dieu donne les salis par Jésus-Christ. Dieu donne les salis par Jésus-Christ. Il donne les salis par Jésus-Christ. Amen. Il donne les salis par Jésus-Christ. Mais de l'autre côté, vous devez croire et accepter Jésus-Christ pour votre délivrance. Dieu donne les salis par Jésus-Christ. Mais de l'autre côté, vous avez la responsabilité de croire et d'accepter Jésus-Christ pour vivre la manifestation de la puissance d'Isaïe à votre vie. Donc, les salis en Jésus-Christ en Jésus-Christ se manifestent par la foi à son nom. Amen. Les salis en Jésus-Christ se manifestent par la foi à son nom. Écoutez, Dieu a donné les salis, mais le peuple aussi devait participer par la foi aux salis que Dieu leur avait donnés. Vous me comprenez? Amen. C'est pour cela, Dieu a dit, les peuples vont participer. Amen. Ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Donc, c'est le signe de la manifestation de la foi, de la répentance. Donc, de la foi et de la répentance que le peuple devait manifester pour que la délivrance de Jésus-Christ opère dans leur vie. Amen. Donc, nous avons la responsabilité de participer à notre délivrance par la foi en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et sauvé. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit, c'est nous-là, je passerai dans le pays d'Egypte, je frapperai toutes les premières du pays depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai le jugement contre les dieux d'Egyptiens. et je suis l'éternel. Amen. Dieu a dit, cette nuit-là, cette nuit-là, je passerai dans le pays de l'Egypte. Cette nuit-là. Amen. Cette nuit-là. Maintenant, écoutez, chacun de nous était dans son nuit. Chacun de nous était dans son ténèbre. Chacun de nous était dans son nuit. Lorsque nous étions à prendre le péché, lorsque nous étions sans Jésus, nous étions dans notre nuit. Nous étions dans notre ténèbre. Les peuples israéliens étaient dans leur nuit. Ils étaient dans leur ténèbre. Mais la Bible dit, il y a dit, ces nuits-là, je passerai dans le péché de l'Egypte. Maintenant, les jours où tu acceptes que Jésus-Christ est comme Seigneur et Sauvé, le sacrifice de Jésus-Christ devient une vérité dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et lorsque tu acceptes Jésus-Christ, c'est la rédige. Les jours-là où tu acceptes Jésus-Christ deviennent ton dernière nuit. Alléluia. Deviennent ton dernier jour de ténèbre. parce que ce jour-là, Dieu va faire un travail pour te faire quitter du royaume du ténèbre au royaume de la lignée. Alléluia. Voilà pourquoi toute personne qui accepte Jésus-Christ, le ténèbre n'a pas le pouvoir sous sa vie. Alléluia. Donc, nous avions quitté la nuit pour entrer dans le matin dans la lumière du Christ. Voilà pourquoi la Bible est là. Chaque matin, l'éternel fait quoi? Il renouvelle sa bonté pour son peuple. Nous ne sommes plus dans la nuit, mais nous opérons dans la lumière du Christ. Alléluia. Le jour où tu avais accepté Jésus-Christ, c'était ton dernière nuit dans le monde du ténèbre. C'était ton dernière nuit. Alléluia. Dans le monde du ténèbre. Voilà pourquoi la Bible est là. si le fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Si hier tu étais esclave, maintenant tu es libre. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Maintenant, une personne qui est libre, la malédiction, le lien n'a pas le pouvoir sur cette personne-là. Pourquoi? Parce que cette personne-là, il opère maintenant dans la lumière du Christ. Alléluia. 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 en réalité, les choses qui se passent dans le monde spirituel. Maintenant, suis-moi très bien. Les jours où Jésus était mort à la croix et il a été récité, Dieu était en train d'action. Alléluia. Dans la dimension spirituelle, pour briser toute force de réunir, pour nous rendre libres. Maintenant, suis-moi très bien. la Bible dit, c'est ce qui a dit, j'exercerai le jugement contre les dieux des Égyptiens. Quoi? J'exercerai le jugement contre les dieux des quoi? Des Égyptiens ni l'Éternel des armées. Mais là, je suis suivant, regarde-moi. les jours où Dieu opérait, il faisait ces choses, en Égypte, Pharaon et tous, toutes les Égyptiens, célébraient la fête du dieu des Égyptiens. Hein? Célébraient la fête du dieu des Égyptiens. Vous avez dit, ils célébraient la fête pour dire, mais non, notre Dieu est plus grand que le dieu des Égyptiens des Égyptiens. Ils célébraient la fête et ce jour-là, Dieu a dit, j'exercerai le jugement contre les dieux des Égyptiens. Cela veut dire, je veux briser la force du diable, je veux briser toutes choses. Et le jour-là où Pharaon et son armée et les Égyptiens célébraient la fête, c'était le jour où Dieu a brisé la tête du serpent. C'était le jour où Dieu a brisé la tête de l'ennemi. Écoutez, Jésus a la croix quand il était crucifié. Ces gens-là faisaient quoi? Il se moquait de Jésus, n'est-ce pas? Il célébrait l'ère Dieu, il célébrait le diable, il célébrait, il dansait. Bon, c'était le jour où Dieu avait établi son jugement sur le monde du ténèbre et sur le diable. Alléluia. C'est tout ça la parole de Dieu. Il y a le mystère dans la parole de Dieu. Alléluia. Et quand on lit la Bible et Dieu nous ouvre les yeux et on comprend la profondeur de la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mets-toi dans ta tête que vous êtes une personne libre. Dieu vous a déjà franchis. Dieu a déjà apporté son jugement sur le Dieu des Égyptiens. Sur le Dieu qui opérait dans votre famille, Dieu a déjà apporté son jugement. Alléluia. Sume-moi très bien. Le diable peut vous rendre esclave, on ne vous trompe pas que vous n'êtes pas esclave. Amen. Le diable peut vous rendre esclave, en vous trompe pas que vous n'êtes pas esclave. Beaucoup de gens sont sclaves encore dans le monde du Ténèque. Beaucoup de gens sont encore sclaves. Mais le diable les trompe que tu n'es pas esclave. Amen. Quand quelqu'un voit que non, j'ai le travail, tout ça, moi, vous voyez, moi vraiment je suis comme ça, j'ai les affaires, tout ça. Mais en réalité, tu es esclave. Tu as besoin de Jésus pour ta délivrance. Tu as besoin de Jésus pour ton salut. Beaucoup de gens ils sont des esclaves. Mais le diable est à dire qu'ils ne sont pas esclaves. Marcel, comment ? Ça va. Mon frère, moi vraiment, tout ça. Dieu, vous voyez ? Mais en réalité, ils sont esclaves. Ils ont besoin de la connaissance de la parole. Ils ont besoin de la mort de Jésus. Ils ont besoin de la vie de Christ pour vivre de la délivrance dans leur vie. Alléluia. Vous savez, lorsque vous avez Christ, lorsque vous acceptez Christ, lorsque vous arrivez à comprendre le mystère de la mort de Jésus-Christ et de la résurrection de Christ, vous voyez ce qui va se passer. la mort de Jésus et la résurrection de Jésus va vous faire comprendre d'où vous venez et d'où vous allez. Alléluia. Va vous faire comprendre d'où vous venez et d'où vous allez. Alléluia. D'où je viens ? J'étais dans le ténèbre. D'où je viens ? J'étais dans le péché. D'où je viens ? J'étais dans la maldition. D'où je viens ? J'étais dans le lien. D'où je viens ? J'étais sous l'emprise du diable. Mais le jour où Dieu m'a franchi, j'ai la connaissance de tout où je suis venu et de tout où je vais. Alléluia. J'ai la connaissance. Je suis une personne libre. Dieu m'a franchi. Maintenant, je pars vers ma destinée. Alléluia. Voilà pourquoi Hébreu chapitre 11, verset 26, la Bible déclare, regardant le progrès de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Mon Dieu. Regardant le progrès de Christ, cela veut dire la mort de Christ. Amen. Comme une richesse. Nous devons regarder la mort de Jésus comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Amen. D'ailleurs, le Saint-Esprit donne la différence entre la richesse et le trésor. Il donne la...